Le Conseil des ministres de ce jeudi 20 mars au palais présidentiel, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a enregistré, comme à son accoutumée, la signature de plusieurs décrets et l'adoption de plusieurs mesures également. Le Conseil des ministres a ainsi décidé de répondre favorablement à la requête de la Cour pénale internationale, réclamant le transferment de l'ancien leader des patriotes Charles Blégoudé à l'AE. Le Conseil des ministres s'est prononcé ce jeudi 20 mars 2014 sur la demande d'exécution du mandat d'arrêt décerné par la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale contre M. Charles Blégoudé. En effet, la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a rejeté le lundi 3 mars 2014 la requête du gouvernement en vue de sursoir à l'exécution de la demande d'arrestation et de remise de M. Charles Blégoudé et a demandé une réponse dans les meilleurs délais. Aussi, le Conseil des ministres, après avoir débattu de la communication présentée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, a marqué son accord à la demande d'arrestation et de remise de M. Charles Blégoudé à la Cour pénale internationale. Répondant aux journalistes, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a expliqué les raisons qui motivent cette intransigeance de la Cour pénale internationale. Le cas Blégoudé est quand même un cas particulier. Vous savez tous, comme nous, que le personnage en lui-même, toute une histoire, la création de la FECI ou du moins l'introduction de la violence à l'université par la FECI, c'était lui. Par la suite, nous l'avons vu ici, en 2007, fermer plusieurs entreprises et s'en prendre à des coopérants européens. En 2010, c'était encore Blégoudé qui demandait que les véhicules de l'ONU-SU soient caillassés, ainsi que le personnel molesté. L'article 125, en définitive, qui a causé beaucoup de désarroi et de peines dans les familles ivoiriennes. Donc cet individu, cette personne, incarne en soi la violence et la douleur. Nous pensons qu'il faut tourner définitivement cette page. En Côte d'Ivoire, nous avons fait le nécessaire pour pouvoir donc le juger. Ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas, puisque nous avons fait nos procédures, mais nous estimons que le tort causé aussi à la communauté internationale peut justifier que celle-ci soit à mesure de le juger. Ces derniers temps, nous avons également vu qu'il se plaignait de... En tout cas, il y avait des photos qui indiquaient de la maltraitance et autres. Nous pensons que, même sans donner crédit à ces choses, il est du devoir du gouvernement responsable d'offrir à chacun la possibilité d'être dans la meilleure condition pour répondre au fait qu'il lui soit reproché. Le Conseil s'est en outre penché sur l'organisation de la filière coton. Un décret a été signé pour réglementer la profession d'exportateur des produits de cette filière. Et toujours au plan agricole, la culture du carité va certainement connaître un développement en Côte d'Ivoire dans les années qui viennent. En effet, le Conseil des ministres de ce jeudi a donné son accord pour la tenue, ici à Bijan, d'une conférence internationale sur le carité du 24 au 26 mars prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !